le colonel facoli a libéré la guinée sincèrement il mérite il mérite ça et plus donc tout le monde doit prier pour le colonel facoli pour qu'il puisse faire une transition apaisée une transition vraiment transparente sincèrement il le mérite donc nous tous nous prions pour lui un pour que vraiment la transition puisse se dérouler de la meilleure façon donc vraiment tous ensemble souhaitons au colonel mamadi d'umbouya que le bon dieu lui protège voilà que le bon dieu lui montre le bon chemin que le bon dieu l'épargne des malhonnêtes que le bon dieu le le l'éloigne des gens vraiment des malfaiteurs des guinéens mauvais des malhonnêtes guinéens sincèrement que le dieu lui guide sur le bon chemin parce que nous souhaitons ça va être une première fois tout ce que nous demandons au colonel mamadi d'umbouya son altesse bonsoir tout ce qu'on lui demande c'est vraiment d'organiser des élections libres et transparentes que le peuple de guinée choisit son président que cela que la volonté du peuple soit respectée c'est ce que nous souhaitons au colonel mamadi d'umbouya c'est à dire lui il est il doit il doit être l'héros parce qu'aujourd'hui il a fait quelque chose de grandiose ce qu'il a fait le pas qu'il a fait aujourd'hui parce qu'il a fait sortir le pays il a libéré le pays un moment crucial les guinéens n'arrivaient plus même à respirer donc aujourd'hui vraiment nous demandons vraiment que que cette transition soit une réussite parce que le colonel le mérite sincèrement il a osé et aujourd'hui nous nous voulons vraiment qu'il réussit cela parce que toute la sous-région compte sur lui aujourd'hui la réussite du colonel facoli c'est en guinée qu'on a créé cela la réussite du mali de la côte d'ivoire de la guinée bissau de de la serra lyon du libéria de partout en dans la sous-région quand si nous réussissons cette transition sincèrement ce sera la réussite partout en afrique partout dans la sous-région parce que tout le monde compte sur ça parce que l'alternance en afrique de l'ouest c'est là c'est tout c'est le peuple africain c'est le peuple de la sous-région qui veut l'alternance nous ne voulons pas des troisième mandat c'est ça c'est pas parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui ici alpha condé n'avait pas si alpha condé n'avait pas fait ce forcing là même s'il y aurait eu des gens qui lui détestent mais pas à ce mais pas à ce niveau là parce que là c'est il a trahi complètement le peuple africain il a trahi à tout le monde donc c'est pour cela il est détesté c'est pour cela alpha condé est détesté il faut que les gens comprennent que depuis le 20 décembre alpha condé n'est plus légitime c'est parce que pourquoi celui de l'un est parti aux élections c'est parce qu'il savait que le peuple allait le sanctionner le peuple ne voulait pas de troisième mandat c'est pour cela et là c'est l'oudaline diallo a participé aux élections il faut maintenant les ans qui croient que alpha condé a été délogé de ce couturea légalement parce que il était légal là bas ça c'est archi faux il faut que les gens sachent que alpha condé n'avait pas le droit d'exercer son pouvoir le pouvoir qu'il était en train d'exercer c'était pas pour lui le peuple ne voulait pas de lui c'est pour cela quand ils l'ont enlevé là bas personne n'a manifesté contre cela il faut que cela soit clair aujourd'hui le peuple est avec le colonel mamadi d'oubouya c'est le peuple de guinée qui est avec le colonel mamadi d'oubouya donc il ne faut pas que les gens écoutent les malhonnêtes il ne faut pas écouter les malhonnêtes comment dirais-je il faut prier pour le colonel n'écoutez pas les malhonnêtes les gens qui sont en train de mélanger le cnrd et le peuple de guinée ça c'est des malhonnêtes ce qui disent qu'ils n'avaient pas le droit de comment dirais-je de faire le coup d'état c'est parce que ils sont malhonnêtes sinon les guinéens savent que c'est pas un coup d'état le peuple de guinée a été libéré par le colonel Fakoli et nous nous lui remercions le peuple de guinée lui remercie c'est pour cela lui-même en personne tellement qu'il sait qu'il est avec le peuple dès qu'il a pris le pouvoir il a dit qu'il qu'il interdit les manifestations parce qu'il savait que tous les guinéens tous le peuple de guinée était content donc c'était salut tout le monde était prêt pour sortir pour manifester sa joie et lui il a interdit cela parce qu'il dit qu'on avait vraiment beaucoup à faire il ne demande personne d'aller danser pour lui ni chanter pour lui il a dit interdiction de tout ça il a dit interdiction du mamaya parce que la guinée n'a pas besoin de cela nous avons libéré le pays parce que c'était c'est à dire on était obligé de le faire parce que le pays était en train de traverser une dictature qui n'a pas de nom donc si maintenant vous vous êtes contre le peuple de guinée vous allez voir vous allez voir le peuple de guinée va régler votre compte parce qu'aujourd'hui nous nous savons qu'il y a des malhonnêtes qui soutiennent alfa condé ça nous le savons nous savons très bien cela mais le peuple de guinée est décidé à aller jusqu'au bout parce que nous voulons rétablir l'ordre l'ordre dans le pays il faut qu'il y ait un état de droit il faut qu'il y ait la justice en guinée et c'est la justice qui sera la boussole de tout le monde voilà aujourd'hui déjà on a commencé à voir que la justice commence à travailler du moment que l'arrestation de ousma n'yeloui ça montre que il ya la justice qui commence à travailler maintenant voilà parce que déjà c'est quelqu'un qui devrait être arrêté il ya longtemps et mais la justice comme la justice ne travaille pas comment se fait-il un individu un individu qui peut sortir faire ce qu'il veut dans le pays être protégé par le président de la république avec des avec des 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 hommes en uniforme qui lui protégeait parce que le chef de l'état c'est le chef de l'état c'est lui qui lui protège pourquoi pourquoi le chef pourquoi soi-disant chef de l'état alpha condé faisait cela parce qu'il n'était pas légal on ne peut pas être le président du peuple et honorer des gens qui insultent sur les réseaux sociaux ça c'est ça c'est insulter le peuple ça c'est insulter le peuple alpha condé ne peut pas honorer donner des diplômes d'insures mais ouvertement partout dans le monde combien de fois alpha condé a fait du mal à la guinée ou l'ada soirée ou l'ada soirée alpha condé lui a honoré par des diplômes d'insures des gens qui ont des gens qui ont dit qu'il fallait tuer les peuples en guinée les gens qui ont dit c'est à dire ou l'ada soirée qu'est ce qu'il n'a pas dit en guinée qu'est ce qu'il n'a pas fait en guinée alpha condé lui a honoré par un diplôme de la même chose que ousmann yoré de la même que tous ceux qui insultent tous ceux qui appellent à la haine tous ceux qui excite les gens à la haine on les on les on les on les décore par des diplômes on les honore ça c'est alpha condé qui a fait ça aux guinéans vous pensez que alpha condé s'il était légitime s'il était légal il peut il peut prendre des diplômes on aurait des mal des 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 vanipiers comme ça des gens qui insultent dans les dans les réseaux sociaux comme ça là n'importe comment vous pensez que si alpha condé était légitime il pouvait avoir le temps de penser à des gens qui insultent comme ça là dans les réseaux sociaux vous pensez cela alpha condé depuis le 20 décembre il n'était plus légitime il ne pouvait plus être assez couturéa et tout et tous les guinéens sont témoins que nous l'avons dit nous l'avons répété tous les combattants l'ont répété sur les réseaux sociaux tout le monde l'a dit c'est l'eau d'alent diallo c'est l'eau d'alent diallo lui a dit que il n'acceptera pas il n'acceptera pas qu'alpha condé gouverne en guiné parce qu'il n'a pas gagné les élections c'est l'eau d'alent lui a dit que 2020 c'est pas 2010 donc pourquoi il n'était pas légitime pourquoi c'est l'eau d'alent n'a pas accepté mais vous vous pensez que c'est l'eau d'alent s'il avait s'il avait accepté alpha condé allait être le président mais comment se fait-il que lui qui a gagné les élections c'est l'eau d'alent diallo lui qui a gagné les élections qui se revendique le président du peuple et l'autre prend sa place par les armes parce que vous savez très bien c'est parce qu'alpha condé a fait sortir les pa dans tout le pays que personne ne pouvait sortir manifester et même c'est l'eau d'alent il y a confiné chez lui pour ne pas qu'il sorte même son siège a été fermé il a été interdit de sortir du pays alpha condé même pour aller se soigner on a vu faudé ou sous le vice-président de l'ufdg qui voulait aller se soigner alpha condé lui a interdit c'est ça alpha condé lui a interdit de sortir du pays pour aller se soigner aujourd'hui si alpha condé est malade il va être soigné en guinée et ce sera là et ce sera quelque chose de bien parce qu'il doit se soigner en guinée aujourd'hui si alpha condé est malade il doit se soigner en guinée il ne doit pas voyager pour aller quelque part parce que c'est pas normal c'est pas juste ce qu'alpha condé a fait au guinée c'est impardonnable c'est impardonnable alpha condé a exagéré la dictature qu'il a insuré vous qui l'avez soutenu sur cette dictature vous savez très bien que vous avez tort vous avez très bien que vous avez trahi le peuple vous avez maltraité le peuple tous ceux qui ont soutenu alpha condé ont maltraité le peuple de guinée vous avez désaboui désaboui aux guinéens vous avez traumatisé les guinéens aujourd'hui les guinéens sont traumatisés alpha condé il se prenait comme un dieu pas un demi dieu mais il se prenait comme un dieu il parlait avec arrogance aux guinéens je n'aurai aucun état d'âme il ne connaît personne il dit qu'il n'a pas de famille en guiné il n'a personne en guiné qu'il s'en fout c'est la guiné qui est son famille qui est sa famille c'est la guiné qui est tout pour lui lui il s'en fout il s'en fout alpha condé insulté les sages alpha condé s'en fout des guinéens alpha condé a massacré les guinéens alpha condé ne s'est pas occupé des guinéens imaginez vous le massacre du 28 septembre quelque chose qui s'est passé en république de guiné quand alpha condé était à l'opposition alpha condé n'a jamais veillé pour que ces victimes là soit récompensé pour que ces victimes là soit dédommagé pour que ces victimes là soit considérés comme des citoyens alpha condé n'a jamais veillé aux guinéens ils s'en fout des guinéens ils sont moqués des guinéens alpha condé s'en fout la guiné c'était pour lui quelque chose qu'il fallait c'est à dire il fallait il fallait imposer une dictature faire ce qu'on veut mais c'est pas possible quand on est président de la république on doit accepter les critiques alpha condé tu lui critiquais maintenant il était devenu depuis lors depuis qu'il a décidé de faire le troisième mandat il a dit que la récréation c'est fini il ne permet plus quelqu'un de lui critiquer que tu sois journaliste que tu sois un un activiste que tu sois un blogueur il s'en fout tu lui critiques tu viens en guiné il te met en prison tes journaliste et dans le pays tu lui critiques il te met en prison regardez amadou du le diallo il a pris amadou du le diallo il l'a mis en prison tout simplement parce que le monsieur lui a critiqué vous pensez que vous pensez que alpha condé lui non seulement il n'était pas légitime là où il était il ne devrait même pas exercer ce pouvoir là il était là parce qu'il a pris les larmes et à son compte il pensait que cela allait continuer et vous qui lui soutenait vous qui applaudissez vous qui avez applaudissé pour alpha condé qu'est ce que vous avez pensé que cela va continuer comme ça qu'alpha condé allait continuer comme ça ce pouvoir de dictature non vous avez mal pensé vous vous avez mal pensé vous avez mal réalisé vous avez mal réfléchi vous avez mal analysé vous vous êtes tellement que vous étiez puissant tellement que vous étiez puissant vous n'avez jamais pensé que vous n'avez jamais pensé que quelqu'un allait prendre alpha condé à ses couturéa lui mettre à sa place tellement que vous avez pensé que vous étiez puissant mais voilà grâce à celle d'aléniallo qui a lutté qui a tenu le coup qui a combattu la dictature démocratiquement sans prendre des armes celle d'aléniallo a combattu alpha condé sans prendre d'armes c'est pour cela alpha condé ne pouvait pas dormir c'est à cause de celle d'aléniallo il ne pouvait pas dormir tout son pouvoir c'est-à-dire tout ce tout ce temps qu'il était là à ses couturéa lui il ne pensait qu'à celle d'aléniallo comment tuer l'ufdg comment décapiter l'ufdg comment comment barrer la route à celle d'aléniallo pour ne plus qu'il y ait d'opposants en république de guinée alpha condé c'est tout ce qu'il a fait c'est pour cela il a échoué complètement parce que quand vous voulez plus que quelqu'un vous critique même et que vous êtes au pouvoir ça veut dire que vous devenez une dictature farouche un dictateur farouche c'est ce qu'alpha condé est devenu il s'est converti à un dictateur farouche il ne voulait plus attendre que c'est quelqu'un lui critique il le peut mais c'est pas possible ici voilà vous avez ici le président de français macron les gens critiquent les gens critiquent macron les gens critiquent macron ok les gens critiquent macron les gens critiquent insultent macron les gens insultent macron les gens le critiquent les gens disent macron tu mens les gens disent que macron tu vaux rien excusez moi je suis en live je suis en live oui je vous rappelle les gens disent que les gens disent que macron macron vous mentez macron vous ne valez rien les gens critiquent le président français alfa condé lui il était devenu incritiquable on ne pouvait pas dire qu'alpha condé tu mens on ne pouvait pas ça dit alfa condé il mentait et il ne fallait pas dire qu'il ment et lui-même il venait à sa place lui-même il venait devant le peuple il disait plus que le mensonge est gros plus que le guinéen il croit donc c'est pour cela lui il mentait et il n'aimait pas que le guinéen dise qu'il ment alfa condé c'est fichu des guinéens quand je vois les gens qui soutiennent alfa condé je vois des gens il réfléchit je vois des gens qui n'ont rien compris vous vous pensez que la guiné appartenait à pas alfa condé vous pensez que alfa condé la guiné c'était pour lui alfa condé n'a jamais gagné d'élections en république de guiné il n'a jamais gagné d'élections en république de guiné cela doit être clair dans votre tête alfa condé n'a jamais eu plus que 18% en république de guiné alfa condé n'a jamais eu la majorité en république de guiné vous qui réclamez au nom du peuple de guiné vous qui réclamez le président du peuple vous mentez vous êtes des malhonnêtes le peuple de guiné n'a jamais voté alfa condé majoritairement c'est une minorité qui a voté alfa condé depuis qu'il est opposant il n'a jamais eu il n'a jamais eu la majorité en guiné jamais de la vie alfa condé n'a jamais été président légitimement en guiné il a toujours été président par malhonnêteté par son malhonnêteté par la malhonnêteté des guinéens qui l'ont soutenu alfa condé n'a jamais été un bon président légitime jamais de la vie président du peuple il n'a jamais été il n'a jamais été devant sidia touré alfa condé ne pouvait jamais être président de la république à plus forte raison c'est nous d'aller à l'eau devant sidia touré alfa condé ne pouvait pas être président de la république légitimement jamais de la vie à plus forte raison et là c'est nous d'aller à l'eau à plus forte raison et là c'est nous d'aller à l'eau alfa condé ne peut jamais battre et là c'est nous d'aller à l'eau dans des élections libres et transparents ça jamais de la vie vous qui avez soutenu alfa condé vous êtes malhonnête vous qui avez soutenu alfa condé vous êtes tous des malhonnêtes c'est moi qui le dis et je pèse mes mots vous êtes tous des malhonnêtes tous ceux qui ont accompagné alfa condé sont des malhonnêtes parce que ce n'est pas des gens qui sont sérieux c'est des malhonnêtes parce que tout le monde sait que il a manipulé la constitution il a volé les élections il était en train de piller tout la recesse guinéen tout ce qui était surtout son entourage c'était des voleurs vous le savez très bien et aujourd'hui le colonel mamadie d'umbo lui a pris lui a mis à sa place et vous qui continuez à soutenir alfa condé vous êtes des malhonnêtes jeudi parce qu'aujourd'hui ce qui vous restez c'est de demander pardon au peuple de guiné vous devez tous demander pardon au peuple de guiné parce que vous avez détruit vous avez maltraité vous avez traumatisé le peuple de guiné vous êtes des malhonnêtes jeudi je pèse mes mots vous êtes des malhonnêtes tous ceux qui soutiennent alfa condé sont des malhonnêtes c'est moi qui le dis vous êtes tous des malhonnêtes je ne me je ne me je ne me fatiguerai jamais de le dire vous êtes tous des malhonnêtes jeudi tous ceux qui accompagnent alfa condé sont des malhonnêtes alfa condé mérite plus que ce qu'il est actuellement là où il est actuellement il mérite le pur de ça tous ceux qui disent nous demandons la libération immédiate d'alfa condé c'est des malhonnêtes jeudi c'est moi qui le dit tous ceux qui demandent la libération d'alfa condé c'est des malhonnêtes c'est moi qui le dit alfa condé mérite plus de ce qu'il est en train de c'est parce qu'il a eu l'ascense c'est son fils mamani du mouya qui l'a pris c'est pour cela c'est pour cela qu'il est dans de bonnes mains actuellement c'est parce que c'est le colonel mamani du mouya qui l'a pris c'est pour cela qu'il est dans de bonnes mains c'est pour cela il c'est pour cela jusqu'à présent vous vous réclamez la libération d'alfa condé et dieu aime la guinée dieu aime la guinée dieu aime la guinée parce que si on n'avait pas quelqu'un comme le colonel mamani du mouya on sait pas où on allait finir parce que c'était une guerre civile qui était en train d'être préparé en république de guinée parce que tout le monde voyait qu'il y avait une guerre le colonel mamani boumdoumbe a bien vu parce qu'il a vu que s'il ne fait pas son travail il ya une guerre qui est en train de se préparer en république de guinée vous pensez que cela allait continuer comme ça ça ne va pas chez vous vous pensez que la guinée appartient à alfa condé et son clan et vous qui vous réclamez aujourd'hui la libération d'alfa condé on sait que vous avez vos amis dedans vos familles dedans ce sont vos tantes vos oncles vos copains vos amis vos intérêts personnels qui sont bafoués c'est pour cela vous réclamer la libération d'alfa condé parce que vos intérêts personnels sont bafoués mais le peuple de guinée prend apte le peuple de guinée prend apte je dis tous les malhonnêtes qui soutiennent alfa condé vont le regretter je dis bien tous les malhonnêtes qui soutiennent alfa condé vont le regretter parce que le peuple de guinée ne cédera pas vous pensez qu'on va prendre un malhonnête un bandit comme ça là comme alfa condé un bandit comme alfa condé qui a maltraité tous les guinéens qui a traumatisé les guinéens qui a massacré les guinéens qui n'a jamais comment dirais-je veillé sur les guinéens qui était là pour lui et son clan et ses amis et vous on lui prend comme ça là vous pensez que vous vous pouvez réclamer la libération de ce monsieur là de ce bandit là c'est quelle réclamation vous faites c'est parce qu'on vous a pas mis à votre place c'est pour cela vous réclamer la libération d'alfa condé il faut être bête pour le réclamer il faut être ignorant il faut être malhonnête pour réclamer la libération d'alfa condé le bon guinéen ne réclamera jamais la libération d'alfa condé parce qu'on sait que c'est un malhonnête c'est un bandit aujourd'hui si on libère alfa condé on sait que notre pays est un danger c'est pour cela il ne sera jamais libéré alfa condé ne sera jamais libéré c'est la justice qui va lui garder et il sera jugé en république de guinée si vous vous pensez que si vous vous pensez que vous pouvez réclamer la libération d'alfa condé vous vous trompez vous êtes naïf vous êtes pas réfléchi vous vous ne comprenez encore rien vous qui réclamez la libération d'alfa condé vous n'avez rien compris alfa condé ne sera pas libéré mettez ça dans vos têtes et vous qui réclamez la libération d'alfa condé vous allez tous le payer je dis parce que vous êtes tous des malhonnêtes tous ceux qui réclament la libération d'alfa condé ils auront affaire avec le peuple de guinée ils auront affaire avec le peuple de guinée nous allons vous dénoncer nous allons vous dénoncer nous allons vous porter plainte le peuple de guinée va vous porter plainte vous qui vous réclamez d'alfa condé vous allez le peuple de guinée va porter plainte contre vous. Comment on peut libérer la population guinéenne, le pays libéré? Et vous, vous venez ici, là, écoute-moi bien. Toi, comment dire, Traoré, tu regardes, si tu n'aimes pas ce que je dis, tu t'en vas, sinon je te bloque. Il n'y a rien. Si tu n'aimes pas ce que je dis, je dis Alpha Kondé, c'est un bandit. C'est moi qui le dis. Si tu n'aimes pas ce que je dis, tu t'en vas, ou bien je te bloque. Voilà, c'est moi qui dis ça. Alpha Kondé, c'est un vaillou. C'est un vanipier. C'est un bandit. C'est un voleur. Pour cela, il est là où il est actuellement. Depuis que les élections ont passé, qu'est-ce que la Guinée a traversé? Vous avez vu ce que la Guinée a traversé? Depuis qu'Alpha Kondé, je dis bien, depuis les élections, depuis le 18 octobre, vous avez vu quelque chose de normal en République de Guinée? Vous avez vu une normalité, un pays d'État, un État de droit en République de Guinée? Qu'est-ce qu'on a vu en République de Guinée? Depuis qu'Alpha Kondé, depuis qu'Alpha Kondé a forcé le troisième mandat, des situations anormales, le désastre total, dictature totale, on ne peut plus respirer dans le pays. On ne peut plus dire la vérité dans le pays. Vous, vous pensez que le pays appartient à Alpha Kondé? Vous pensez que le pays appartient à Alpha Kondé? Vous qui réclamez la libération d'Alpha Kondé, vous êtes des malhonnêtes, je dis. Vous êtes tous des malhonnêtes. Le peuple de Guinée vous portera plainte, je dis. Le peuple de Guinée va porter plainte contre vous. Et vous le méritez tous. Tous ceux qui réclament la libération d'Alpha Kondé, ils vont être poursuivis judiciairement et mérités. Et mérités, je dis. Alpha Kondé, quand il était à l'opposition, c'est l'Afrique entière qui a manifesté pour la libération d'Alpha Kondé quand Lansana Kondé l'a mis en prison. C'est l'Afrique entière qui s'est élevée pour lutter contre contre Lansana Kondé, pour que Lansana Kondé libère Alpha Kondé. Parce qu'on était dans la démocratie, on était dans la logique, on était avec une personne qu'on pensait vraiment un démocrate. Il nous a trahis. Alpha Kondé nous a trahis. Alpha Kondé a trahis l'Afrique. Et vous, aujourd'hui, vous pensez que si Alpha Kondé était légitime, si Alpha Kondé était dans son deuxième mandat, par exemple, on lui fait un coup d'État, c'est tout l'Afrique qui allait lutter contre ça. Ce n'est pas vous seulement. C'est l'Afrique entière qui allait accompagner pour la libération d'Alpha Kondé. Parce qu'il allait terminer son deuxième mandat. Mais il force, il manipule la constitution à sa guise. Il se représente pour une troisième fois. Il ne devrait pas se représenter. Il a forcé ce loup d'Alen à se présenter. C'est Alpha Kondé qui a forcé parce que ce loup d'Alen a vu son plan. Ce loup d'Alen a vu que s'il ne se présentait pas, Alpha Kondé allait gagner les candidats qui étaient présents. Parce que c'est Alpha Kondé qui avait, c'est Alpha Kondé qui les avait même donné de l'argent pour se présenter. les bandits malhonnêtes comme ça là. Les malhonnêtes qui se sont présentés, c'est Alpha Kondé qui les avait donné de l'argent. Les opposants qui étaient là là. Les partis malhonnêtes qui étaient là là. C'est Alpha Kondé qui les avait donné de l'argent. Donc si maintenant Alpha Kondé allait au présidentiel avec ces petites parties là, ces gens qui n'existaient, les gens qui n'avaient même pas de, même leur famille ne les soutenait pas. Comment se fait-il qu'il n'allait pas gagner ? Il allait gagner ? C'est loup d'Alen a bien compris. C'est pour cela que c'est loup d'Alen qui s'est présenté. C'est loup d'Alen ne devrait même pas se présenter. Mais parce qu'il connaît Alpha Kondé, il sait que c'était bandit. C'est pour cela qu'il est parti se présenter pour lui gagner parce qu'il savait que le peuple allait être avec lui. Le peuple de Guinée était, il savait que le peuple de Guinée voulait l'alternance. C'est pour cela que c'est loup d'Alen qui est parti se présenter. Et il a bien malmené, il a bien malmené Alpha Kondé sans compter la Haute-Guinée. On n'a même pas compté la Haute-Guinée. Sans la Haute-Guinée déjà, il a gagné les élections au premier tour. Sans compter la Haute-Guinée. Vous, vous êtes qui ? Vous pensez que vous, vous pensez que le pays appartient à Alpha Kondé ? Hein ? Vous pensez que le pays appartient à Alpha Kondé ? Même le RPG, je dis, le RPG n'a pas condamné, je dis, l'arrestation d'Alpha Kondé. Ils ont arrêté un bandit, ils l'ont mis à sa place et vous, vous êtes là, vous rebandiquez. Le Fama, le champion, le bandit, c'est un bandit, on dit, c'est un bandit. Alpha Kondé, c'est un bandit. Alpha Kondé et son clan, je dis, c'est des bandits. Il est à sa place. Ceux qui revendiquent la libération d'Alpha Kondé, vous êtes des malhonnêtes, je dis. Vous êtes tous des malhonnêtes. Et on va vous mettre à votre place. Malhonnêtes que vous êtes. Continuez à s'agiter ici, sur les réseaux sociaux, en train de dire, nous allons manifester, vous moquez de vous-même. Parce que le peuple de Guinée sait que vous êtes des vanipiers, vous êtes des bandits, vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes tous des malhonnêtes, je dis. revendiquez la libération d'un bandit, ça ne va pas chez vous. Vous pensez parce que vous, vous êtes un clan, vous avez vos intérêts personnels, vous avez vos amis, vos tantes, vos oncles dedans. Donc, vous étiez une bande, une bande de mafia. Une bande de mafia. Vous pensez que vous pouviez gérer le pays comme ça, voici le colonel Mamadi Doumbouya qui est venu régler le problème. Voilà. Le colonel Fakoli est venu régler le problème. Voilà. Nous prions le bon Dieu de lui protéger. que lui, le colonel Mamadi Doumbouya puisse aller jusqu'au bout. Qu'il fasse vraiment, qu'il veille vraiment qu'il y ait la transparence dans la transition. Que le peuple de Guinée choisisse un président pour une fois dans la vie. Ça va être la première fois que les Guinéens choisissent un président. Que ça soit vraiment dans la transparence. Dans la légalité. Que ça soit cette fois-ci, au moins cette fois-ci, pour que le colonel Mamadi Doumbouya sortent par la grande porte. Le colonel, si vous faites cela, je dis, si vous faites cela, si vous réussissez la transition là, c'est Dieu qui va vous bénir. Le peuple de Guinée va prier pour vous pendant toute votre vie. Pendant toute votre existence. Et le bon Dieu va vous bénir. Parce que ce que vous, parce que vous allez réussir, si vous faites ça, ce sera une première en République de Guinée. Ce sera une première fois. Vous êtes la première personne alors à réussir cela en République de Guinée. Donc faites tout possible pour que ça aille vraiment dans le bon sens. Pour que les Guinéens donnent cette opportunité au peuple de Guinée. nous ne voulons pas dire que telle personne va être président ou telle personne. Nous voulons que le peuple choisisse. Nous voulons tout simplement que ce soit transparent. Nous ne voulons pas que le peuple vote pour quelqu'un et qu'on prend ces votes-là, qu'on prend ces électeurs-là pour remettre à une autre personne qui ne le mérite pas. Ce n'est pas bien. Nous nous demandons tout simplement le colonel d'être vigilant de ne pas essayer de tarder. N'écoutez pas les ondes dits. Allez vers le bon sens. Que le bon Dieu vous guide. N'écoutez pas les ondes dits. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train de bien faire. Continuez. Transition transparente pour la première fois en République de Guinée. Dieu va vous bénir. Que Dieu vous bénisse. le peuple de Guinée va continuer à prier pour vous. Pour l'éternité. Vous serez la première personne qui a réussi cela. La première personne qui a réussi cela en République de Guinée. Et personne n'oubliera cela. Et vous allez avoir tout ce que vous avez besoin. Monsieur le colonel. Tout ce que vous avez besoin. Une fois que vous avez réussi la transition, vous avez réussi dans la vie et vous avez réussi partout. et vous serez au paradis. Vous avez le paradis. Vous avez tout. N'essayez pas. Ne vous mélangez pas avec des malhonnêtes. Tous les gens malhonnêtes vous les mettez à côté. Que Dieu vous épargne de ces malhonnêtes là. Nous en avons beaucoup en République de Guinée. Que Dieu vous épargne d'eux. Voilà. Que Dieu vous épargne de ces malhonnêtes là. Sincèrement. Parce que là en République de Guinée nous en avons beaucoup. Nous en avons beaucoup. Mais sincèrement nous prions vraiment que le bon Dieu vous aide. Pour vraiment arriver à réussir cette transition. Parce que vous le méritez le colonel. Vous le méritez. Sincèrement vous le méritez. Donc aujourd'hui aujourd'hui les gens qui sont en train de revendiquer de revendiquer la libération d'Alpha Conde je vous dis tout simplement que vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes des malhonnêtes. Sincèrement. Vous n'avez pas vu que le peuple de Guinée est libéré. Vous n'avez pas vu qu'aujourd'hui même le carburant qu'Alpha Conde avait augmenté même le carburant qu'il avait augmenté le colonel a diminué. Malgré toutes les difficultés il a réussi à diminuer le carburant pour le peuple de Guinée. Ce peuple qui était étouffé. Alpha Conde les frontières qu'il avait fermées aujourd'hui le colonel a ouvert les frontières. Vous vous êtes là vous dites libérez Alpha Conde nous demandons la libération sans condition. Ça ne va pas chez vous. libérez Alpha Conde sans condition. Ça ne va pas chez vous. Vous vous pensez que les Guinéens sont bêtes. Vous pensez que nous nous allons libérer Alpha Conde. Alpha Conde il est là où il doit être. Là où il doit être. C'est là-bas qu'il est. Il n'a même pas de téléphone. Même le téléphone il n'en a pas. On ne lui donne même pas le téléphone. Alpha Conde si même la télé là ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé. même la télé ce n'est pas forcé. Il ne doit même pas savoir ce qui se passe dehors. Ça ne va pas chez vous. Notre Fama notre champion quel champion il a détruit la nation l'ethnocentrisme qu'il a instauré à la République de Guinée il ne mérite pur que ça là. Si vous entendez malenquer Soussou Pelle c'est à cause d'Alpha Conde ce bandit ce vanipier là c'est à cause de lui. Les Guinéens étaient une famille je dis avant d'Alpha Conde la Guinée était une famille je dis merde à vous ça ne va pas chez vous honte honte à vous vous nous faites honte vous sincèrement vous nous faites honte regardez-moi ça libérer Alpha Conde sans condition ça ne va pas qui va libérer Alpha Conde Alpha Conde est à sa place voilà et je sais qu'il a longue vie parce qu'il va vivre là-bas jusqu'à les Guinéens vont aller aux élections il va voir que ces couturéas vont être occupés par un président élu par le peuple pas par manipulation que Dieu aide le colonel Mamadi Doumboué à réussir cela c'est ce que nous prions nous regardez-moi ça un malhonnête qui n'a jamais eu plus que 18% en République de Guinée il devient président il fait deux mandats il veut encore il veut monopoliser le pouvoir à vie et vous vous êtes là vous supportez cela vous libérez Alpha Conde libérez sans condition quand ils vont vous prendre ils vont le libérer encore restez là celui-là Mohamed Mohamed Silla si tu répètes encore cette bêtise je te bloque Mohamed Silla si tu répètes je te bloque voilà tu répètes je te bloque c'est moi qui te dis ça j'ai pas envie de te bloquer mais si tu répètes je te bloque je te dis voilà j'ai pas envie de te bloquer si tu répètes je te bloque tu arrêtes si tu n'aimes pas ce que je dis tu fous le camp voilà tu n'aimes pas ce que je dis tu fous le camp je dis Alpha Conde c'est un bandit c'est moi qui dis ça voilà comme tu veux pas comprendre il n'y a pas de problème moi je bloque et puis c'est tout c'est pas compliqué voilà moi je te dis ici c'est ma page si tu n'aimes pas ce que moi je dis tu t'en vas tu regardes où tu veux ça c'est ton problème moi je voulais pas je voulais pas bloquer quelqu'un mais tu fais des bêtises ici là moi je te dis je t'avertis tu répètes je te bloque c'est tout c'est très facile parce que moi je regarde une page je regarde quelqu'un qui parle de l'actualité de mon pays sur sa page si ça ne m'intéresse pas je passe je zappe et puis c'est tout il y a tellement de gens qu'on peut regarder aujourd'hui mais si ça ne t'intéresse pas tu t'en vas il n'y a pas de problème mais tu ne peux pas venir nous ici d'abord c'est la page du peuple voilà ilo et la diaspora africaine ceux qui ne sont pas abonnés abonnez-vous voilà ceux qui ne sont pas abonnés abonnez-vous voilà ceux qui ne sont pas abonnés abonnez-vous s'il vous plaît ça c'est la page du peuple voilà ceux qui ne sont pas abonnés abonnez-vous parce que le combat ne vient que commencer voilà c'est ça le combat vient de commencer abonnez-vous le combat là abonnez-vous je dis abonnez-vous vous n'allez pas regretter parce qu'on va mener ce combat là jusqu'au bout jusqu'au bout je dis la Guinée on va instaurer un état de droit en république de Guinée la vérité va être la vérité la vérité va régner en république de Guinée la vérité va régner en république de Guinée tous les malhonnêtes là on va les mettre à leur place tous les malhonnêtes là on va les mettre à leur place c'est fini ça vous avez vu aujourd'hui tous les malhonnêtes sont en train d'être pris c'est pour cela moi je dis au colonel de faire attention parce qu'aujourd'hui personne ne peut trahir quelqu'un personne tout ce qui est dit c'est enregistré je commence par moi même depuis que j'ai commencé à lutter pour ma nation pour mon pays tout ce que je dis c'est enregistré demain si je tourne ma veste pour montrer mon malhonnêteté c'est le peuple de Guinée qui va me mettre à ma place c'est pour cela je vous dis que chacun respecte ses paroles que chacun respecte ses paroles c'est-à-dire la malhonnêteté aujourd'hui avec les réseaux sociaux ça ne marche plus ça ne marche plus tout ce qui est dit c'est enregistré c'est télécharger c'est garder tout est gardé aujourd'hui depuis que j'ai commencé à lutter pour ma nation parce que je le fais parce que c'est ma patrie je le fais par conviction c'est pas par intérêt donc tout est gardé là le jour le jour que je changerai de veste pour montrer pour montrer la malhonnêteté c'est le peuple de Guinée qui va me mettre à ma place c'est pour cela je dis tous les malhonnêtes qui ont passé qui ont aidé Alpha Condé ils vont tous regretter parce que le peuple de Guinée a tous les vidéos tous les dits ils ont passé dans les radios ils ont passé dans leur page sur leur page sur des pages d'autres personnes à l'Athènes ils ont passé partout tout a été enregistré donc c'est pour cela on dit que que chacun respecte aujourd'hui ses paroles si aujourd'hui vous vous réclamez de gauche vous devrez mourir gauche si vous vous réclamez de la droite vous devrez mourir de la droite mais si vous dites que vous êtes gauche demain vous revenez vous dites que vous êtes droite sachez que le peuple de Guinée va vous mettre à votre place parce que maintenant c'est les réseaux sociaux qui tranchent tous les malhonnêtes Alpha Condé a été tranché ici par les peuples de Guinée sur les réseaux sociaux c'est pour cela on vous dit la malhonnêteté ça va finir en République de Guinée ça c'est clair le colonel Mamadi Dumbuya va réussir cela parce que nous allons le bénir nous allons l'encourager nous allons prier pour lui pour que cela puisse vraiment aboutir voilà la Guinée la Guinée la Guinée va réussir cette transition malgré votre malhonnêteté la Guinée va réussir cette transition malgré votre malhonnêteté la Guinée va réussir cette transition et nous ne demandons pas le colonel Mamadi Dumbuya de favoritisme nous lui demandons tout simplement d'être transparent d'être vigilant respecter le choix du peuple c'est tout ce qu'on demande que tout ce qu'on demande c'est tout ce qu'on demande nous demandons d'être transparent d'être vigilant de respecter le choix du peuple c'est ce qu'on demande au colonel Mamadi Dumbuya nous ne demandons pas nous ne demandons pas de favoritisme non la Guinée c'est pour nous tous c'est ça Alassane c'est ça la Guinée nous appartient tous vous qui avez cru que la Guinée c'est pour vous 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 êtes trompés est-ce que est-ce que quelqu'un pouvait penser que le colonel Mamadi Dumbuya allait prendre son père lui mettre à sa place c'est pour vous dire que le mensonge a fini en République de Guinée la malhonnêteté n'a plus de place en République de Guinée on ne peut pas prendre son propre père lui mettre à sa place je dis c'est fini la malhonnêteté en République de Guinée c'est fini c'est fini voilà mes chers frères partagez-moi le live je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là aujourd'hui tout en vous remerciant vraiment d'avoir vraiment partagé et d'avoir participé au live et ceux qui ne sont pas là voilà je les dis partagez pour eux et on remercie le colonel Mamadi Dumbuya on remercie le colonel et je vous dis bye bye à tout le monde à demain mes chers frères les grands combattants partagez s'il vous plaît partagez s'il vous plaît c'est pour le colonel Mamadi Dumbuya partagez mes frères partagez le colonel mérite cela le colonel le mérite Mérite Dumbuya j'ai compris j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup ça Luise merci le Fakoli c'est ça Luise merci mes frères partagez au maximum c'est pour le colonel le Fakoli le libérateur c'est délire c'est délire c'est délire il libérateur ça va sortir inshallah